Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Rien que pour nous. Et franchement, vous ne savez pas ce que vous manquez si vous n'êtes pas là avec nous. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens. C'est vraiment très, très, mais vraiment très apprécié. J'en reçois énormément. On a des gens de partout qui nous écrivent, de l'Amérique du Sud, de la France, de l'Europe, du Québec, du Canada, du Japon et de vraiment très loin, l'Australie aussi. Et vraiment, c'est apprécié. Merci infiniment. On a des liens, des messages et des infos qui nous viennent de partout pour comprendre ce qui se passe. Les changements climatiques sont là. On ne peut pas les nier. On ne peut rien faire. S'il y a quelqu'un qui pense qu'on peut se mettre avec un, je ne sais pas, un parasol, un parapluie, une pancarte pour arrêter les changements climatiques, je ne sais pas dans quelle dimension vous vivez. Ce n'est pas en taxant non plus le CO2 qu'on va changer quoi que ce soit là-dedans parce que le CO2 n'a rien à voir avec ça. Par contre, on peut régler le problème de la pollution, je vais y revenir plus tard, parce que ça, il y en a vraiment beaucoup. Mais cette espèce d'idée qu'on a mis dans la tête du monde que le CO2 est responsable du réchauffement climatique et des changements climatiques, c'est complètement, complètement loufoque et ça n'a rien à voir avec la science. Ceci étant dit, le minimum solaire, le grand minimum solaire, apparemment plusieurs s'entendent pour dire qu'on s'en va dans un grand minimum solaire qui pourrait durer quelques décennies comme celui qui a été vécu au 15e siècle dans le minimum de Mander, qui a amené beaucoup de complications. Les civilisations ont eu des progressions, des ascensions incroyables. Souvent, c'était associé au climat clément. Quand les civilisations se sont mis à dégringoler, ça suivait aussi des changements climatiques et une désintégration du climat clément, c'est-à-dire un retour à une période de refroidissement. L'histoire de la Terre, c'est ça. C'est cyclique. Une centaine d'années de périodes de glaciation avec une dizaine de milliers d'années de périodes clémentes. Après ça, on retourne tranquillement vers une période de glaciation. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une période de glaciation totale, mais qu'on s'en va vers une période de glaciation qui fait qu'il y a des endroits qui sont soumis à des températures extrêmement froides pour très longtemps. Donc, c'est important de comprendre tout ça. Maintenant, il y a beaucoup d'activités sismiques et volcaniques. En minimum solaire et grand minimum solaire, l'affaiblissement de la magnétosphère en est pour quelque chose aussi. L'augmentation des rayons cosmiques galactiques qui est reliée aussi à l'affaiblissement et au minimum solaire qui fait que le Soleil, avec l'affaiblissement de son atmosphère, ne peut pas retenir toutes ses charges. Et c'est ce qui fait qu'on en a plus. Et c'est ce qui fait qu'on a une plus grande couverture nuageuse, plus de pluie, plus de perturbations atmosphériques aussi. C'est important de comprendre tout ça. Moi, je ne suis pas un scientifique, je ne l'ai pas inventé. Je suis allé me renseigner tout ça dans la belle langue de Shakespeare et que je suis capable de vous le traduire. Parce que je l'ai compris et que vous le comprenez aussi. Là, on a eu beaucoup d'activités sismiques récemment. Ça n'arrête pas. J'ai deux autres tremblements de terre importants qui m'ont été partagés par, je pense que c'est Don. Et on a aussi Stromboli qui vient aussi de tomber maintenant dans une grande explosion. On va aller voir ça ensemble. On commence avec Stanley, les îles Falkland, qui est également connue sous le nom de Park Stanley, qui est la capitale des îles Falkland. Il est situé sur l'île d'East Falkland, sur un versant nord, dans l'une des parties les plus humides de l'île. Au recensement de 2016, la ville comptait 2460 habitants. La population totale des îles Falkland s'élevait à 3398 habitants le jour du recensement en 2016. Donc, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de monde qui vit là. Maintenant, on a eu hier, le 27, à 22h55, donc tard dans la nuit, un tremblementaire de 6,8, qui était quand même profond à 116 kilomètres, très fort, on le classe très fort, à 3518 kilomètres de Stanley. OK? En Amérique du Sud, on est en Amérique du Sud. Donc, 6,8 hier, bien cette nuit finalement pour nous autres, 22h55, puis il y a eu une réplique aujourd'hui, le 28, à 5,6, beaucoup moins profonde, à 10 kilomètres, toujours à 3500 kilomètres, ou non, à 3 kilomètres, j'ai dit 3500, c'est 3 kilomètres et demi, 1,8 000 de Stanley, de la fameuse ville de Park Stanley. Donc, je vous indique en erreur, ce n'est pas 3500, là, c'est 3000, et 3 kilomètres et demi, ou 1,8 000, avec 10 kilomètres de profondeur, beaucoup moins profond, et plutôt modéré, 5,6, mais quand même, et l'autre était à 8. Quant à notre volcan, Stromboli, aujourd'hui, une autre explosion massive, massive, une autre explosion majeure s'est produite, il y a quelques minutes, parce que je viens de recevoir le, j'ai même eu l'alerte sur, bien, j'étais avec ma femme, et elle a eu l'alerte sur sa montre, elle a dit, il vient d'avoir une explosion en Italie, d'autant plus qu'elle est italienne, donc, Donc, il y a quelques minutes, les détails n'ont pas encore été vraiment, ne sont pas clairs, ne sont pas précis, mais d'après l'image que nous avons reçue de Stromboli, il s'agissait d'une autre explosion massive provoquée par les bouches d'aération produisant un panache de cendres, s'élevant probablement de quelques kilomètres, projetant des bombes sur les pentes supérieures du volcan et provoquant un flux pyroplastique parcouru, qui parcourt la Sierra dans la mer, ou la Skiera. Il n'est pas clair si des précurseurs appréciables pourraient être détectés, l'activité, et avaient été très intenses au cours des dernières semaines, et la zone du sommet était déjà fermée. Donc, il y a quelques minutes à peine, Stromboli, une grosse, grosse, grosse éruption, selon ce qu'on voit comme image, c'est l'image qui nous arrive de là, donc quand même assez important. Puis ça, c'était le tremblement de terre à sandwich dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, encore beaucoup, beaucoup, vous avez vu, c'est une roue perpétuelle, on est embarqué dans quelque chose, ça ne va pas s'arrêter, il faut se préparer pour des grosses, 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 des gros événements. C'est pour un avenir proche, ce n'est pas si lointain. C'est sûr et certain qu'il y a quelque chose de gros qui se prépare avec tout ce qui est aligné comme phénomène. Il faut vraiment se préparer au pire. Je reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501